J'espère que tu vas super bien. Vous savez que créer, c'est choisir. Mais pour choisir, il faut avoir un éventail de choix. Permets-moi aujourd'hui de te présenter 4 façons de cadrer une image. Ça va être super utile pour pouvoir faire de la photo, de la vidéo, de la bande dessinée ou toute autre forme de création qui implique cette notion importante, je dirais même essentielle. Ça marche? Allons-y! Premier cadrage, le plan d'ensemble. Pour vous présenter le plan d'ensemble, je vais avoir besoin de l'aide de notre caméraman Benoît qui, avec sa deuxième caméra, va nous montrer concrètement qu'est-ce qu'un plan d'ensemble. Un plan d'ensemble, c'est un plan qui nous permet de voir le lieu où se déroulent les actions dans notre plan ou dans notre scène. Deuxième plan, le plan américain. Historiquement, le plan américain se situe à une époque où les films westerns étaient très populaires aux États-Unis. On avait besoin de voir les pistolets, les revolvers des cowboys. Donc, un plan américain se cadre à mi-cuisse jusqu'au haut de la tête. De cette façon-là, on pouvait voir dégainer l'acteur, tout simplement. Maintenant, Benoît nous montre un cadrage en plan américain. Troisième plan, le plan rapproché. Le plan rapproché est vraiment très simple. Il permet de cadrer à partir d'ici, un peu en bas des épaules, jusqu'en haut de la tête. L'attention du spectateur est concentrée sur le personnage principal. En fait, c'est le seul personnage souvent qu'on voit dans l'image. Quatrième plan, qu'on appelle le gros plan. Le gros plan permet de cadrer l'émotion avec une très grande précision. On peut cibler le regard du personnage. Voilà. Donc, créer, c'est choisir. À vous de choisir le meilleur cadrage, le meilleur plan, pour nous montrer ce que tu as comme idée. Prenons deux secondes pour résumer ce qu'on vient d'apprendre. Quatre cadrages différents. Plan d'ensemble, plan américain, plan rapproché et gros plan. Maintenant, tu le sais. Ce que je te recommande de faire pour t'exercer, sélectionne l'extrait de film que tu préfères, ferme le son et nomme à voix haute les échelles de plan ou les cadrages que tu vois. De cette façon-là, tu vas être capable d'intégrer très facilement le langage et tu vas devenir un super collaborateur ou une super collaboratrice dans ton projet de film. J'aimerais tellement voir ce que tu fais.